L'église, la cité de Canan, vous invite à sa première convention annuelle qu'elle organise du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre dès 17h et le dimanche 4 décembre dès 8h. Thème, lévons-nous et bâtissons. Orateur invité, archevêque Jean-Daniel Obam du Gabon, pasteur Michel Koudou de la Côte d'Ivoire, prophétesse Maman Anaïe de la Côte d'Ivoire, hôte, prophète, ambassadeur Quadio Roméo. Au programme, adoration, louange, prédication et consécration des serviteurs. Vous êtes Dovendo de Libreville, de Akkanda, venez passer des temps inoubliables dans la présence de Dieu. L'église, la cité de Canan est située en Gontje, à Amissa, en face de la salle des fêtes, les colonnades. Infoline, plus 241 074 39 78 46. Vénez nombreux et que Dieu vous bénisse. L'église, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Je pense que c'est Dieu qui est en train de prouver la Côte d'Ivoire, pour voir tout ton édité, qui est... Amen. Au fait de nous, que Dieu te bénisse. Oui, ce n'est pas grave. On dit que vous n'êtes pas pour Paris, on n'a plus du coup comme ça, mais ce n'est pas grave. Hein ? Viens. Un homme de Dieu est ton nom de Dieu. Amen. Quelle que soit dans toutes les conditions où vous l'avez trouvée, c'est pas mon Dieu. Amen. Allégoïa. Quand ils n'ont pas décidé de venir à la Côte d'Ivoire, il était peut-être en train de marcher, ou en train de... Et si on lui dit bon, alors, et qu'il décide de venir, ça veut dire qu'il est prêt. Amen. Comprenez ? Amen. Il faut honorer l'homme de Dieu, quel que soit là où vous le trouvez, il faut le voir comme un homme sain. Amen. Voilà. C'est pas le vêtement. Il est l'homme de Dieu parce que l'esprit de Dieu est en vie. Amen. C'est pas la voiture. Il est l'homme de Dieu parce que Dieu l'a voient. Amen. C'est ça qui fait l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je suis très heureux ce matin, sinon ce soir, cet homme nous vient de très loin. Hier, la prophétesse Annaïe nous a amenés encore dans une dimension. Allégoïa. Amen. Une autre dimension. Et je vous ai dit que le prophétique, c'est ce qui dépasse l'entendement de quelqu'un. Quand les choses sont normales, c'est pas prophétique. Allégoïa. Parce que les choses normales, Dieu a donné la capacité à l'homme de les régler. Amen. C'est trop peut-être que tu ne peux pas le faire. Mais quelqu'un d'autre peut le faire. Amen. Mais ce qui est prophétique, c'est ce qui est en dessous. Non. C'est ce qui est au bichu de la capacité de l'homme. Amen. Et que l'homme est difficile de l'éternel intervient. Alors on pourra dire, Dieu a agi. Allégoïa. Amen. Dieu a fait quoi? A agir. Que Dieu soit béni. Amen. Et moi je prends la grâce du Seigneur. Amen. Tu n'es pas ici au hasard. Amen. Dieu t'a amené ici parce qu'il a un plein de toi. Amen. Et le plein de Dieu est que cela, l'enfant s'est barré. Vous voyez, ce qui est à bord dans cette affaire-là. Quand le plein de Dieu débarque, il promet tes élèves comme instrument. Amen. Je te ramène ma bête. Amen. Vous savez faire mieux. Amen. Allégoïa. Amen. Et je vous souhaite que ce soir, Dieu va faire de grandes choses dans lesquelles on est quelqu'un. Amen. Hier soir, nous étions à la repos. Maman et moi, après l'enseignement, on était fatigués. Mais l'homme, le Bible de Zèque, l'homme qui a bâti des hommes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu à Côte d'Ivoire. Leur ministère a pris un changement lorsqu'ils ont rencontré cet homme. Et lui, il est dans une grande communauté qu'on appelle l'église protestante méthodiste. On peut peut-être qualifier ça par dans l'alliance financière. Merci, prophète. C'est une église vraiment de haut niveau. Quand tu rentres là-bas, ce sont les femmes. Il y a un groupe de femmes autour de lui. Tu veux, tu veux pas, elle est bonheur de toi et de l'entendre. Amen. Ce homme a une option qui traite les femmes. Et les femmes soutiennent son ministère comme elles ont soutenu le ministère du Seigneur. Donc, les femmes font un grand programme et quand tu passes à son programme, Dieu te renouerait. Amen. Pour l'avoir, frère, c'est beaucoup de protocoles. Ne voyez pas parce qu'il a été là-bas pour le voir un tour blanc comme ça. C'est beaucoup de protocoles pour l'avoir. Quand je l'ai appelé, depuis le verset, c'est le verset que tu as bâti à Paris. Et après le verset à Bruxelles, il devrait venir le même jour avec Maman Naïk. Mais malheureusement, il devrait terminer le programme à Bruxelles. Dieu, on était oublié d'ajourner son billet. Et c'est pas Maman Trak qui allait faire ça. Il est arrivé hier. Aujourd'hui, on va nous laisser la parole. Je suis sûr d'une chose. Avant que cette convention ne finisse, le Seigneur te visite. Amen. Alléluia. Le Seigneur te visite. Vous savez, en toutes choses, il faut faire les choses pour Dieu. Et faire le bien. Maintenant, le Dieu qui a la capacité de pouvoir à toutes choses, il s'inscrit les aides à chacun de nous à la fin de ce programme. Et cet homme est long. Je sais pas, il y a tellement de qualifications que je sais pas, c'est un bâtisseur. Je t'appelle Maman Trak dans son église. Le bâtiment qu'il a sorti de terre. Et vous avez lu chaque fois qu'il arrive quelque part où l'église est bizarre. Ils sont au bâtiment. Et quand Saint-Germain est fini, on l'a fait ailleurs. Et on l'a toujours pris comme ça. Maman Trak sorti une parole. Il dit, tu es un apôtre et la façon dont tu l'utilises, tu es en train de te forger pour de grandes choses dans le monde entier. Et quand on est parti, après avoir fini de prêcher chez lui, ils l'ont fêté dans l'huile des plus graves des nuits. Je crois que c'est la plus grande de l'huile de Yerugon. C'est là qu'ils m'ont compris, non? Voilà. Vous voyez, c'est un homme persévérant. Nous nous sommes connus, en tout cas, ça vaut plus de 25 ans. Et il m'a fait beaucoup de bien. Alors, si vous êtes là, quand il va monter ici, il va falloir que, hein, vous grimez le ciel et la terre. J'aime cette église, j'aime ces enfants-là. On ne peut pas nous mépliser, mais on nous mépliser là-bas. Parce qu'on est efficace. Hallelujah! J'aimerais connaître là, dans les nations, connaître là, la passion, pour nous, pour nous, pour nous. Allez, tout le monde. Je crois que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut lever la main droite, simplement, et dire à Dieu que c'est le moment de changer d'état. Et laisse la voix, elle commence à vivre, dans son sens. C'est le moment de changer d'état. Comment ça dit, mon Seigneur ? C'est le moment de changer d'état. C'est le moment de passer à notre dimension. C'est le moment C'est le moment C'est le moment il y a un temps pour toutes choses mais je suis venu te dire que c'est le moment pour toi de passer le détail c'est le moment pour toi les choses sont bizarres dans ta maison ne te préoccupe plus de ça regarde l'avenir parce que c'est le temps de passer le détail vous savez il peut arriver des moments difficiles mais Dieu peut te dire regarde maintenant l'avenir parce que lui il s'en charge tu n'as plus maintenant prié, te lamenter pour cette chose là toi occupe toi de Dieu toi occupe toi d'avancer toi avance avec lui c'est le moment il est en quoi la foi est prête je crois qu'il est Dieu toi qui est l'avenir 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 vous répartissez. Il m'a fait du bien. Et je voudrais dire infiniment merci au prophète à la Massade Roméo. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce suraborde. Merci infiniment à son épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la prophétesse. On est à Bidon mais on ne se voit pratiquement pas vraiment ici. Dieu, merci beaucoup. A Bidon est trop grande. Merci. Et on a la même commune. Dans la même commune. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis avec moi en préalable. Dis ça bien. Dis ça à côté. Vous savez quand on fait une réunion et que quelqu'un voudrait parler de quelque chose, lorsqu'il lève la voix et commence à parler, et une autre personne se lève et dit non, il y a un préalable d'abord. Avant qu'il ne dise ça, il y a une chose qu'on doit l'écrit d'abord. Amen. Parce que si on ne lève pas ça, on ne peut pas avancer par rapport à ce qui est tout. Amen. Vous savez, on dit l'éventu est bâtissant. Mais il y a un préalable d'abord. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit régler vous et moi. Amen. Dis à ton frère, à côté ou à ta soeur, on doit régler quelque chose. On doit régler quelque chose. Vous savez, beaucoup souvent vont vivre en baisonne. Amen. Vous savez, quand nous voulons bâtir une véritable maison qui va résister au temps, il faut prendre le temps de pouvoir réfléchir. Et de pouvoir voir si le terrain sur lequel nous allons bâtir est propice. Amen. À bâtir l'étage ou une maison basse. C'est important de savoir si le sol est favorable. Amen. On ne se précipite pas. Dis avec moi. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Non, il faut que ça devienne. Doucement, doucement. On va prendre nos bibles et nous allons jeter nos regards dans la parole de Dieu. Némi chapitre 2, le verset 18. On va s'y tenir les bouts et nous lisons la parole de Dieu à l'Esprit. J'ai lu la parole de Dieu dans Némi chapitre 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils tirent, lévons-nous et badissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On peut s'asseoir. La parole de Dieu dit qu'ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Le problème aujourd'hui, c'est le manque des résolutions dans le corps de Christ. Le manque des résolutions dans la vie même cliquée. Parce qu'on est habitué à des routines et on est habitué à des messages qui viennent nous conforter dans ce qui nous fait tourner en rond. Nous avons besoin de changer cette manière de penser en nous poussant à prendre une résolution. Une résolution, c'est une décision. Une décision de dire je tourne le passé, je me tourne et je regarde maintenant dans la direction. quel que soit ce que ça peut me coûter, même s'il y a des difficultés, je dois faire ce sacrifice pour avancer. Le problème, les gens pensent que Jésus est mort à la croix pour nous, c'est fini. Mais la même lutte, que chacun puisse prendre sa croix pour suivre Jésus. et nous, nous n'allons pas prendre notre croix. On peut se tout accomplir et on va marcher. Et cela amène souvent des compromissions. Et on est dans l'église et on tourne en rond. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un homme qui s'appelle Némi. On dit non, c'est un grand baptiseur. Mais Némi avait un problème. Némi était une chanson du roi, c'est-à-dire celui qui servait la boisson. Et il voyait les qualités de boisson. Il emprunte même dans la chambre du roi. Et il restait dans ce confort, il est resté dans ce confort pendant 20 ans. Et un jour, quelqu'un est venu le voir pour lui dire Némi, tu penses que c'est la vie que tu mènes qui est bonne ? Mais il y a quelque chose qui se passe. Dans ton pays, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, le plus souvent, on aime se contenter du quotidien. On tourne en rond, on pense qu'on avance. On tourne en rond, on fait les mêmes choses, on pense qu'on avance. On n'avance pas. On ne fait que tourner en rond. Et tu as besoin aujourd'hui de casser cette spirale-là. Tu as besoin de casser ce cercle vicieux. Parce que Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. pour aller de gloire en gloire, tu as besoin de prendre une résolution. Tu as besoin de prendre une décision. Et la Bible dit que Némi est allé voir ses frères et il leur a parlé. Et quand il leur a parlé, c'est là qu'ils ont dit « Léves-en-nous ». C'est parce que Némi l'a dit. C'est ceux qui ont reçu le message qui ont dit « Léves-en-nous et Patissons ». Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes-là qui étaient dans une situation et qu'elles étaient n'avaient dit qu'elles étaient dans une situation de malheur. Voici des personnes qui sont dans une situation de malheur mais qui ne savent pas qu'elles sont dans une situation de malheur. Dans une situation où rien ne va. On nous dit que les murailles de Jérusalem sont tombées, sont fichurées, les portes sont enlevées. Mais une muraille c'est quoi ? Une muraille nous préserve de l'ennemi. Voici des personnes qui ont grandi dans une religion mais aujourd'hui ont perdu leur protection. Tu perds à l'église, tu perds sur quelqu'un et perds une protection. Et perds ta protection et perds la muraille. Pourquoi ? Parce que toi-même ne sais pas dans quoi tu es. Les gens viennent à l'église parce qu'on peut venir à l'église faire chambre comme on dit dans nos pays. Parce que dimanche je n'ai rien à faire ça me fait bizarre de rester je vais à l'église. Même aujourd'hui je suis venu de dire qu'il faut que tu saches pourquoi tu viens à l'église. mais si tu viens voici sur quoi tu dois t'attendre parce qu'on ne vient pas ici pour rester sur place parce que la vie que Dieu nous donne c'est une vie de volition une vie de croissance une vie de croix. Alléluia voici des personnes qui les gardent mais ils sont tombés les portes sont enlevées et ils restent tous dans cette situation. Je vais te dire tu es dans une situation depuis longtemps mais tu n'as plus les moyens de t'en sortir. Tu te poses des questions tu attends message sur message on te parle mais ça reste tout la même tu tournes en rond mais dis avec mon lèvre la main droite je dis c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Alléluia. Assez-toi. Quitte parce que avant c'est un peu sombre. Un peu sombre. Un peu sombre. Un peu sombre. Je veux vous dire une chose. Cela est dû à quoi ? Pourquoi les gens sont dans l'église et puis tout n'aura ? Parce que c'est le belgé qui détermine la nourriture des prémis. C'est pas la brémis qui détermine sa nourriture. Le belgé doit savoir que la nourriture qui a besoin de la brémis c'est temps, c'est temps, c'est temps. Voici ce qu'il faut nourrir. Or aujourd'hui les gens se laissent facilement emballés par les brémis pour dire nous on a besoin plutôt de ça. Alors que c'est toi que Dieu a établi sur le troupeau sur les brémis et c'est toi qui peux les mener vers le faire parturage. David dit c'est toi qui me conduis il dit pas je te conduis. Or aujourd'hui c'est les prémis qui conduisent les pasteurs. c'est ce qu'il en veut il faudra pour m'envoire les choses. C'est comme ça. Et comme toi aussi il est dans le besoin et il n'a pas de caractère pour savoir que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais je prie et je vous remercie le nom de Dieu pour l'amour et pour l'amour et pour l'amour vous avez j'ai découvert une valeur d'une minute de cet homme il a berger et puis a berger j'ai apprécié j'ai apprenu quand il avait les difficultés mais jamais il s'est compromis jamais il a dit je vais changer d'aspect non il est resté même que ça ne le ferait pas ça ne le batait ça ne marchait pas c'était compliqué vous savez, de fois on se plaît, non je n'avance pas, je n'avance pas, mais tout dépend du berger. Est-ce que tu as la bonne nourriture ? Parce qu'il y a une nourriture qui peut faire grossir quelqu'un, le rote est finalement bête bête, mais en réalité, il n'évolue pas. C'est le berger qui sait, parce que laissez-moi vous dire, c'est que beaucoup dans les affaires, dans les troupeaux-là, les troupeaux ont le même berger, mais n'ont pas le même prix. Quand vous partez sur la place pour acheter une brevi, en vous disant, cette brevi-là va sur le prix, celle-là va sur son prix, mais pourtant, ils ont le même propriétaire. Tout dépend de la proximité avec le berger. Tout dépend de comment le berger en graisse et comment la brevi mange la nourriture. Tu n'as pas mangé la nourriture que toi ? Fais que ça mange ! Fais que ça mange ! Fais que ça mange ! Je te pose la question que tu manges bien la nourriture de ton berger. Parce que le problème, c'est qu'il y a plus de bergers. On suit plus de bergers. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Parce qu'on est dans un sort d'aquarium où chacun vient pêcher de l'aquarium. Parce qu'on pense qu'on va venir et chacun vient... Chez moi, je suis plus violent. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui s'élèvent, papa, 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 c'est les enfants. Un enfant qui a plusieurs papas, il les voit. Je mens encore du vent. Un enfant qui a un bâtard. La Bible dit qu'il est illégitime. Il est illégitime. Toi, tu as plusieurs papas. Tu as plusieurs bergers. Le berger te conduit à passer le berger. Papa, papa, hé, ça c'est mon papa. Papa, 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 papa. Qui t'établis enfant de plusieurs hommes ? Vraiment. C'est la difficulté. Un enfant qui n'est pas capable de vivre. Je ne veux plus te voir chez moi. Lui, je te vois trop papillonner à pardon. Il ne faut pas se contaminer parce que le paponnage se contamine. Parce que c'est que le papon, là, il parle. Je ne sais pas, tu vois, le serviteur de Dieu. Vraiment, il est bien. On ne répond pas une première fois. Ah, mais je te dis, il est vraiment bien. Deuxième fois. Oh, mais il est super. Ah, explique-moi. Il est comment. Pourquoi ça peut-être amener ? Et on est dans l'église. On parle, on parle, on parle. Mais comment veux-tu grandir ? Comment veux-tu évoluer ? C'est le berger qui doit choisir les matériaux avec lesquels il doit bâtir. Et bâtir, nous ne sommes pas encore voir ça dans le bâtiment d'abord. On bâtit les hommes. Et c'est quand les hommes sont bâtis qu'ils peuvent bâtir toutes choses. Si les gens ne sont pas bâtis, on ne peut pas évoluer. Évidemment bien, lorsqu'il y a une opération noblière, on fait quoi ? Des maisons témoins. Les maisons témoins sont le modèle. Voilà ce qu'on va faire. Donc, il faut que ceux qui viennent puissent avoir des témoignages. C'est-à-dire des personnes qui sont des témoins de la parole reçue par le berger. Les gens te voient ici. Des maisons te voient ici. Après, deux mois après, on ne te voit pas. Tu apparaînes un autre jour là. Tu reviens. Et puis, c'est toi qui veux faire la maison aux gens. La seule personne qui doit donner des raisons et qui doit dire, voici comment on doit évoluer, c'est le berger que tu as établi sur toi. Le problème, c'est que les gens n'ont pas encore compris ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, on ne dis pas l'autorité. Quand le berger se met devant lui, il commence à tourner la cloche. Les brebis suivent. La brebis qui s'éloigne là. La roulette, le bateau, c'est l'instrument. C'est un pouvoir qui accroche dans ça. Donc, qu'est-ce que le berger a fait ? Il va, il abstrape, il va la brebis, puis il tire la brebis. La brebis revient le troupeau. Et ce n'est pas le berger, voilà. Aujourd'hui, tout le monde a peur d'ascension. Tout le monde a peur d'être frappé. Non, il m'a parlé mal. Non, le serviteur, le Dieu, quand je vais chez lui, je lui donne les dînes, les offrandes, mais il me parle mal. Qu'est-ce que tu as fait pour quand tu ne parle mal ? On veut te dresser, on veut te redresser parce que tu es tombé. Donc, il faut te ramener pour que tu sois à l'endroit parce que tu es à l'envers. Quelqu'un est à l'envers, on est à l'endroit. On va arrêter un peu. Et on va arrêter un peu. Applaudissements. 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 Allons. Que Dieu bénisse pour cela. C'est le berger, donc, qui choisit les matériaux pour construire. Ce n'est pas les brebis qui disent, moi, c'est que je choisis, c'est qu'on doit prendre. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Et nous devons faire attention à nos serviteurs de Dieu. Comment nous bâtissons ? Est-ce que nous bâtissons pour que les hommes deviennent, vendent la croissance ? Ou soit, restons des nets. Et ils n'évoluent pas. Parce que chaque fois, on ne leur donne pas la nature qu'ils puissent les faire avancer. Mais en fait, afin qu'ils puissent dépendre de nous, je prie que tu puisses dépendre du Saint-Esprit. Et toujours dépendre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Applaudissements. Et je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur. Parce que depuis que je l'ai connu, il a toujours été dépendant du Saint-Esprit. Il a toujours crié à Dieu, afin que Dieu puisse le diriger. Et je prie que, au travers de ces enseignements, tu puisses toujours être orienté. Et avancer. Et avancer. Encore avancer au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne s'assayent pas pour se poser la question. Est-ce que mon fondement là, il est bon ? Pose la question à ton frère Côte-Riton. Est-ce que j'ai une bonne fondation ? Autrement dit, est-ce que j'ai une bonne fondation ? Est-ce que j'ai une bonne fondation ? Est-ce qu'on peut lire encore dans Matthieu chapitre 7, 23 à 26. On t'écoute. Matthieu chapitre 7, 23 à 26. Matthieu chapitre 7, verset 23 à 28. 26. Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les mains en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'aurore. La pluie a tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur l'aurore. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur l'aurore. Amen. Amen. Cette parole-là, ce n'est pas pour les païens. Amen. Ce n'est pas pour les païens. Jésus s'adresse à des personnes venues à l'église au jugement de Dieu. Éric, je le dirai à rien de moi, des personnes qui étaient à l'église, qui venaient tout le temps à l'église, qui écoutaient. Mais ils écoutaient quoi? Ils recevaient quoi? Ils n'avaient pas un bon fondement. Parce qu'ils avaient hérité de ne pas leur passer d'un fondement qu'ils n'ont pas voulu s'en débarrasser. Et c'est ce qui s'est passé avec ce temps qu'on appelle Lazare. Quand je regarde l'histoire de Lazare, de fois je suis un peu confus. Quelqu'un en dit qu'il est ami de Jésus. L'ami de lui ne partait pas de ville en ville. Mais quand Jésus voulait se reposer les pâtes à chez lui. Pour se reposer. Et puis il faisait chez lui comme il faisait bien Jésus. Du bien. Vraiment. Mais pourquoi Jésus va accepter qu'il puisse connaître la mort? Il y a des personnes qui sont connues des pasteurs. Ils font du bien. Ils savent de dire qu'ils savent. Ils font du bien. Ils font du bien. Mais ils n'ont pas une véritable relation avec le Seigneur. Amen. Ils n'ont pas une intimité véritable. Amen. Pour lui, ça faisait dire que Jean connait Jésus, un homme populaire. Qui venait chez lui. Il se reposait. Mais il n'avait pas une intimité avec Jésus. Amen. Quand tu n'as pas de fondement ou une véritable fondation, tu ne peux pas avoir une intimité avec Jésus. Amen. C'est quand tu as une véritable fondation que tu peux avoir une intimité. Amen. On y a Jésus. Jésus, ton ami Lazare est malade. Il est un peu venu. Continuons. Vraiment. Deux fois, Jésus s'était su ta difficulté. Amen. Parce qu'il veut que tu ailles à l'eau profonde. Amen. Parce que c'est dans la difficulté que le véritable caractère se réveille. Amen. C'est dans le problème qu'on sait qui est qui. Amen. Ta vraie nature apparaît. Amen. Il n'a pas pu lutter contre la mort. Il n'a pas pu dire à la mort, mon ami c'est Jésus. Amen. Il n'a pas pu dire à la mort. Mon ami c'est Jésus. La mort est venue le lutter. Allez, allez, allez. Il n'a même pas pu prononcer le nom de Jésus. Parce que les disciples ont dit, en ton nom, tous nous étaient soumis. Donc pendant que Jésus était vivant, s'il n'avait pas prononcé le nom de Jésus, il l'avait sauvé. Amen. Mais lisez la parole de Dieu, Jésus était présent. L'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Il a dit, en ton nom, on voyait les deux mots tomber. Les deux mots étaient soumis. Mais lui est admis de Jésus. Pour la mort, il n'a pas pris le nom de Jésus. Alors que la mort est l'église. L'amour a l'église. Bien même. Et sa soeur dit, ah, Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Vraiment. Ma soeur, laisse-moi te dire, peu importe les circonstances. Jésus n'a pas voulu être présent. Son nom seulement t'écante aussi. Amen. Beaucoup pensent que c'est quand le pasteur est à côté de Dieu, qu'est la solution. Si ton pasteur est enseigné, neuse la Washington, que tu travailles des difficultés, les enseignements se révèlent à toi. Ils sont et tu avances. Si tu es des canards, le lieu où coule le miel, le lieu de l'enseignement puissant être prophétique. Amen. Toi, quelle fondation tu as pour ne pas recevoir ces paroles-là, pour que tu puisses être dépendant de cet esprit et avancer dans la gloire de Dieu. Amen. Il est temps pour toi. Amen. Le temps est arrivé. Amen. Jésus vient puis dire, ouvrez le tombeau. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être dans la maison de Dieu et puissent sentir la mort. Amen. Aux uns, l'esprit de vie, l'odeur de vie qui conduit à la vie et d'aide. Et aux autres, l'odeur de mort qui conduit à la mort. Tu as quel odeur? Passe-la question à ton frère, monsieur. Tu as quel odeur? Ah! Quel est le parfum que tu as? Est-ce que c'est un parfum de mort ou un parfum de vie? Je ne peux pas avoir l'odeur de l'enseignement. et jésus-christ sort vous savez il ya beaucoup qui sont venus à l'église avec l'odeur de la mort parce qu'avant tu avais peut-être est en contact avec des mystiques et d'avoir pu dire à ton pasteur tu n'as pas pu confesser ça tu dis dans beaucoup de choses de maraboutage mais tu penses que j'ai accepté les paroles et folie la bible matthieu chapitre 13 26 et 27 l'ivraie et le vrai à peu ma chanson beaucoup pensent que c'est faux non j'ai accepté jésus non j'ai pas mal des démons folie matthieu chapitre 13 vers 6 verset 29 folie non j'ai accepté le seigneur je peux avoir folie j'ai lu la parole de dieu matthieu chapitre 13 verset 26 lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit l'hiver parut aussi l'hiver parut aussi créer du fruit l'hiver parut aussi les serviteurs du maître de la maison vers lui dit Seigneur as tu pas sémé une bonne semence dans ton champ ou bouvier donc qu'il y a de l'hiver verset 28 il répondit c'est un ennemi qui a fait cela et le serviteur lui dit veux-tu que vous allions l'arracher et il dit quoi, il dit quoi veux-tu que nous allions arracher au verset 29 il dit non, il dit de voir qu'en arrachant les vins vous les déracinez en même temps à l'ombre amen non c'est-à-dire qu'ils vont y accepter Jésus mais j'ai pas de tout bon oh l'hiver a poussé en même temps que le blé qui est le vrai ils ont poussé ensemble comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui parle en langue le lendemain fait la critère amen mais pourtant il parle en langue je dis tout je pense que c'est très vite non c'est-à-dire que je suis baptisé dans le Saint-Esprit oui mais ce que Jésus a dit délivre-le et laissez à l'air c'est ce qu'il a dit à la salle déliez-le déliez-le tu étais dans quoi avant ? ton fondement ta fondation c'était quoi avant ? tu étais dans quoi ? non on va bâtir les vins nous les bâtissons mais avant de bâtir il faut une fondation si il y a une ancienne fondation on n'est pas bâtir sur une ancienne fondation on la rase on va au fond on enlève tout on creuse et puis on ne bâtit pas sur le sable le sable c'est les feux de paille quelle est ta fondation ? frère ma soeur tu étais dans quoi avant ? qui suivait qui ? j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pas le long de veille et veille mais tu connais tout l'échec tu tournes en rond et tu ne sais même pas dans quoi tu es c'est ce qui s'est passé avec les les juifs qui sont laissés tout étant en ligne autour d'eux mais ils n'avaient pas encore pris conscience ils ne réalisaient pas qu'ils étaient dans la désolation ici il crée un visage il y en a dans la maison toi seul je suis toi dans la maison tu pleures toi seul et le lendemain tu fais tu mets le maquillage tu viens ici tu chanques tu chanques tu chanques mais dès que ta joie a un coup duré c'est ici seulement en arrivant à la maison c'est de la pristesse non tout va aller comme la samaritaine tout va bien non tout va pas bien tout va pas bien tu as besoin d'avoir un autre fondement une autre fondation ce qui est là on doit briser ça on doit lever ça arracher quelle est la fondation que tu as est-ce que tu as été bâti sur le sang quel enseignement tu as reçu avant de venir ici tu as reçu quel enseignement de quel secteur de Dieu est-ce que le secteur de Dieu que tu as fréquenté il a eu les mêmes douleurs de l'enfantement que celui que tu connais maintenant il y a le secteur de Dieu et le secteur de Dieu on ne se lève pas comme ça beaucoup ne pensent que du jour au lendemain on conduit voit tu n'as tu as reçu à la maîtrise au lendemain on se barrer tu prends comme on dit un verre anglais tu manges quand tu arrives à l'hôtel d'Ivoire tu passes par un petit peu pour ne pas qu'on fasse l'expérience est la force du secteur de Dieu Amen quand tu es auprès du secteur de Dieu qui a connu comme la popole la misère l'étonnement tu sais que tu peux affronter parce que l'enseignement c'est donnera ce n'est pas l'enseignement où flatter ton ego c'est plutôt que faire changer et t'amener à affronter on ne passe pas des filles en caressant les jambes dans le sang du poil Amen tu veux tu veux te bâtir mais attends-toi un enseignement dur mais pourquoi tu veux recevoir quelque chose comme ça facilement non celui qui veut être bâti c'est celui qui veut être témoin beaucoup d'entre pensent que quand on dit vous recevez une puissance le Saint-Esprit viendra sur vous c'est pour pas parler son mal tu m'as dit que le jour il apprend du beau des gens parlant on dit qu'on les entendait parler dans notre langue maternelle et d'ailleurs c'est une langue connue or le parent c'est une langue inconnue mais il a dit vous recevez une puissance et la vie malgré les difficultés tu ne dois jamais te laisser abattre même quand tu es abattu tu continues même quand il y a une langue la situation la plus compliquée et sa foi ne vacille pas sa foi avance mais pour construire il faut enlever une ancienne fondation ce qui n'est pas de Dieu tu n'as jamais parlé à ton pasteur on ne connait même pas ton passé c'est quel fidèle ça c'est quel brevi on ne connait même pas ton passé on ne sait pas d'où tu viens aujourd'hui le temps est arrivé pour toi de te lever afin que cette ancienne fondation quitte que l'ivraie soit arrachée c'est le temps de la boisson où on a séparé l'ivraie du blé où on doit briser tout ce qui doit être brisé les alliances à ta vie que tu as eu à faire il est temps on va séparer l'ivraie du blé et on va appeler alléluia bien aimé c'est toi qui connait ta vie la première chose tu vas renoncer à l'ancienne fondation l'ancienne fondation tu vas renoncer à cela c'est pourquoi même si tu n'as jamais parlé à ton pasteur aujourd'hui les regards de Dieu sont sur toi aujourd'hui les regards de Dieu sont sur toi ne les regarde pas ton voisin parce que quand le tonner gronde chacun protège sa tête c'est toi qui connait ta vie élève la voix et commence à prier dans ce sens le moment on commence à briser l'ancienne fondation l'ancienne fondation parce que les jours qui viennent on ne va pas téléphoner Mais j'ai préalable, j'ai préalable, j'ai préalable, j'ai préalable. Tu as besoin de parler, de dire ce que ta vie est, et de briser cette fondation. Qui était part le câble pour un entromne préféré, j'ai préalable ! Quand j'ai préalable, j'ai préalable, j'ai préalable la impression de vous. Tu as besoin parce que les choses vont commencer à se décanter. Tu vas encore prendre l'autorité contre les frères de ta vie. Les frères de ta vie. Ce que tu penses, ce que tu as fait, qu'on fait, c'est une chasse sur la méta. Prie, 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 prie. ... ... ... Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les mains, cette option t'est donnée maintenant. Elle t'a donnée maintenant. Elle tombe sur toi. 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 Tu reçois cette option d'accompagner la prière. La puissance de Dieu que reste-toi à partir de votre vie. Tu reçois cette option d'intercession. Femme, c'est une grâce pour toi, ce soir, d'être dans cette présence. Tu reçois cette option des aujourd'hui. Elle fait de toi plus gracieuse devant la présence des gens. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501